des rageux peut-être je vais faire des rageux et des rageux dans cette vidéo mais on va parler du opposite non binarity c'est à dire les gens opposés à non binarity ou toxic non binarity c'est que j'entends beaucoup dans les trucs on va parler de la toxicité et tout simplement le fait qu'ils sont un peu opposés à non binarity c'est le fait d'être opposé à non binarity alors c'est une nouvelle vidéo abonnez-vous à la chaîne c'est pour une vidéo je pense que il ya énormément de gens qui sont opposés parce qu'ils ne connaissent pas il ya un manque de connaissance de non binarity et je pense que le jugement des autres envers la non binarity c'est une mode de connaissance au verre la non binarity et je pense que les gens n'ont pas vu directement non binaires n'ont pas dit qu'on discute avec qu'en fait c'est un manque de connaissance de beaucoup de choses et je pense que les gens opposés ces gens qui ne connaissent pas et non binaires généralement c'est les gens qui ne connaissent pas tout simplement voilà ils ne connaissent pas mobilité ils ne connaissent pas les conséquences qu'on laisse pas les sujets ils ne connaissent pas le sujet correctement et et pour son qu'on dit opposé on dit souvent que les personnes c'est avant et dire on est souvent que la nobilité est avant et et non c'est depuis des générations des histoires des histoires des histoires que la nobilité existe ce n'est pas avant et du coup la nobilité n'est pas avant et c'est pas comme ça n'est avant et non binarité c'est pas avant et l'ambilité n'est pas du tout avant et donc c'est réellement non binarité n'est pas du tout avant et il faut se dire que la nobilité n'est pas avant et du tout donc il faut arrêter de dire que la nobilité est avant et je suis pas d'accord du fait que c'est avant et parce que c'est complètement à l'opposé en fait et se désire dans l'histoire dans l'histoire plutôt dans l'histoire non plus d'histoire il y avait des gens non binaires dans l'histoire beaucoup de gens de l'histoire comme par exemple des gens d'égypte beaucoup de minis beaucoup de personnes importantes étaient non binaires donc ou de queer je veux dire non binaires et queer donc dire que les non binaires et les queurs n'existent pas c'est comme l'opposé ou que par exemple non binaires veut tout simplement allier à un objectif que les non binaires veut allier à quelque chose de nouveau et qu'ils aient davantage quelque chose qui déjà juste pour aussi embêter les gens et c'est de changer le regard des gens déjà les non binaires ne change pas les choses déjà on n'a pas on ne sait pas un choix déjà parce qu'on pense donc c'est un choix et est justement j'ai envie de dire aussi à des petites vidéos qui disaient j'ai tout simplement ces petites vidéos disant oui je ne suis pas un homme cette vidéo là oui c'est une c'est une c'est enfonçant de dire par exemple à dire quelqu'un non binaires que il n'est pas un homme ou qui n'est pas une femme c'est très enfonçant et c'est très mal poli donc c'est mal poli et enfonçant de réagir de cette manière là c'est très enfonçant je vois beaucoup de vidéos sur ça justement et en fait je suis aussi de remettre cette vidéo là c'est enfonçant de dire à quelqu'un non binaires que c'est comme si on vous disait vous n'est pas une femme c'est pareil c'est un sentiment quand même mal et ça fait très mal aussi donc nous tendons gens ne faisaient pas ce que vous vous aimez pas et j'ai envie de dire ce ne faisait pas ce que vous aimez pas et je parle souvent de ça aussi des gens opposés à non bien été et je trouve ça dommage simplement parce que je trouve qu'il ya souvent des contradictions il ya une contradiction complète soit disant les non binaires sont des trans refoulés et ça je trouve ça complètement opposé je trouve ça pas d'accord je suis pas tout d'accord avec ce fait que ce sont opposés pourquoi parce que oui on a une part de transe oui on est une part de transe oui il ya une part de transe dans la nommérité lâche comment d'accord oui mais dire que on est refoulé c'est pas vraiment un refoulement le mot refoulé est un vocabulaire c'est comme le mot refoulé je trouve que c'est très péjoratif et négatif je trouve comme mot je trouve que le mot est négatif et d'y refoulé comme si il n'y avait aucune affirmation comme si c'était inventé pour moi c'est le même fait que c'est inventé et pour moi c'est complètement enfonçant qu'on dit que c'est inventé parce que dans plusieurs années on voit dans l'histoire lbgt qu'il ya tout dans l'histoire que il ya beaucoup de non binaires dans l'histoire il n'y a pas que des trans il ya des drag queens et tout ça et dire que la non binarité est inventée il faut regarder dans l'histoire histoire d'egypte il ya beaucoup de non binaires il ya beaucoup de non binaires l'histoire d'egypte il ya beaucoup eu un moyen âge avec beaucoup de nos binaires à l'époque de moyen-âge à l'époque de la renaissance aussi est commun des figures de mon âge qui était comme non binaires est quand même eu louis 16 lui 4 louis il ya eu aussi beaucoup de rois et de rennes il ya eu deux louis il ya eu des histoires de de transition il ya beaucoup de choses et j'entends beaucoup ça aussi donc cette vidéo c'est un peu les gens opposés à la nominité et la transentité et à toutes choses c'est comme par exemple dire que la transentité veut enlever les normes et enlever les choses de la norme la transentité comme la nominité et la drag queen est émise dans le temps beaucoup de figures trans beaucoup de figures si vous regardez dans l'histoire dans l'histoire il ya beaucoup de gens qui font l'histoire du début à la fin de l'histoire même aujourd'hui il ya beaucoup d'histoires donc dire que la transentité dit que la nominité n'existe pas c'est comme dire que ça n'existe pas cette vidéo c'est vraiment dire que les gens opposés à ça c'est des gens qui n'ont pas conscience de la réalité dire c'est pas comme souverain voler la norme des choses c'est à dire enlever la norme de quelque chose la nobilité a toujours existé la l'homosexualité a toujours existé donc sur ces vidéos c'est pour l'opposite nomme de l'opposite gay c'est il ya des opposites opinion au niveau de ça et je dirais que tout simplement les non binaires les billes ont toujours existé et le point d'amour a toujours existé voilà ça a toujours existé toujours existé la communauté a toujours existé parce qu'on dit souvent que des gens pensent que c'est inventé que ça n'a jamais existé et que ce n'est jamais été si la communauté a toujours existé du début à la fin ça a vécu le racisme le sexisme tout ça ça a vécu beaucoup de discriminations ça vécu beaucoup de choses il ya beaucoup de souffrance beaucoup aussi de bonheur et de réussite il ya beaucoup de choses on s'est beaucoup battu pour ce qu'on a et tout ça donc les gens qui sont opposés n'ont pas vu si il vous répond si les personnes répondent disait que demandez une personne de l'histoire parce que les personnes qui ont dit ça n'ont pas lu l'histoire c'est des gens qui ne connaissent pas c'est des gens qui n'ont aucune connaissance de l'objeté c'est des gens qui ont aucune connaissance qui n'ont jamais rencontré des gens je sais par expérience que les gens qui sont souvent peur dans souvent peur des gens qui ont souvent aucune conscience des choses et qui en simplement aucune conscience et qui n'ont pas de simplement la connaissance sur ça et que nous ont jamais rencontré les gens parce que quand on a rencontré réellement les gens général je pense qu'on a rencontré réellement les gens ça veut dire que tout simplement les gens ont réellement rencontré je pense que ça veut dire que vous avez réellement rencontrer les gens et je pense qu'ils ya opposé opinions sur ça parce que je pense que simplement les gens n'ont pas de connaissance et il faut pas s'énerver je dis bien aux personnes obligées il faut pas s'énerver parce que ces personnes ne connaissent pas c'est pas votre c'est pas leur faute je sais que c'est énervant d'avoir la transphobie et non phobie et d'avoir tous les cas sont envers vous mais il faut pas s'énerver parce que ces gens qui ne connaissent pas des gens qu'on qui sont pas étroits c'est un manque de connaissance c'est parce qu'il nous a pas vu pour de vrai il ya beaucoup de personnes qui a pas vu d'étranges directement des fois des endroits ils ont pas l'habitude en fait il ne sait pas comment être parce qu'ils n'ont pas l'habitude ils n'ont pas eu l'éducation où ils n'ont pas une éducation on apprenait ça des fausses aussi l'éducation n'ont pas une éducation n'ont pas été dans un milieu pour ça donc il faut pas s'énerver parce que l'énervement ça ça donne la haine il faut que je dois positif vous êtes tous les personnes trans queer toujours dans la communauté vous êtes la représentation de en représentant la communauté donc il faut j'ai pas qu'il faut je reprends et je dis que simplement il faut être posé parce que s'énerver est un certainement à rien de s'énerver et de se mettre en colère parce que des fois quand vous expliquez aux gens tout naturellement les gens vont venir voir vous et vous expliquer peut-être c'est long peut-être c'est compliqué peut-être ça prend du temps mais il faut le faire et c'est pour ça aussi que je dis simplement ceci opinion et tout ça que aussi les gens ne connaissent pas et les gens qui vous assurent vous disait est ce que vous connaissez toi est ce que tu dis dans l'histoire ils vont se taire quand vous disait que dans l'histoire ils vont se taire vous disait des figures et dans l'histoire ils vont se taire simplement parce que c'est très bien qu'ils ont tort ils ont tort parce que ils ont tort même pour les parents votre enfant disait vous que c'est un c'est un c'est un miracle qui s'assume que c'est une force que c'est quelque chose de fort que vous êtes vous êtes fort en fait que vous êtes des gens forts et des gens très forts et des gens forts des personnes fortes et que pas beaucoup de gens auraient réussi à faire ça et si vous avez la chance d'avoir des démarches en plus de la chose vous avez une chance réellement voilà et disez vous que c'est une chance chaque jour d'être dans les unis de faire une chance et là qui sont opposés à vous c'est des gens qui qui n'ont pas forcément des fois un niveau intellectuel différent et disez vous que ça sert à rien de s'énerver fait votre vie votre vie c'est votre vie donc les gens qui sont opposés à vous c'est des gens qui sont voilà ça sert à rien concentrez vous sous contrez vous sur autour de vous qu'on serait pas sur les gens si après je dis pas tout le temps après je vais pas être comme une petite hypocrite je dis quand même que des moments je comprends qu'on peut s'énerver je comprends qu'on peut être en colère des cinq des moments on peut se faire et j'ai un moment je comprends qu'on peut s'énerver qu'on peut être en colère voilà mais situation quand même on doit on doit rester calme parce que des fois c'est difficile et des fois oui et des moments aussi faut gueuler des moments il faut dire que c'est on n'est pas d'accord à ça car et on a des lois comme tout le monde on a des lois et gens opposés n'ont pas qu'on sont des lois ils pensent qu'il peut retourner les lois on pense qu'on peut changer les lois on pense que en fait on essaie de changer le monde qu'on change les choses où on change les choses mais en fait on n'est pas un dégât en fait il sont beaucoup des gens qui étaient un dégât et je trouve ça très négatif et les gens en fait qui pensent comme ça c'est des gens qui n'ont aucune aucune je dis bien aucune conscience d'esprit aucune connaissance de ça et et voilà et je parle tout de suite de tous les milieux général je veux dire je dis que c'est aucune connaissance et j'ai remarqué je dis bien de ma propre expérience que la majorité du temps c'est toujours pareil c'est toujours le même chose toujours voilà voilà